Le train de vie des institutions, madame, c'est une réforme. Une réforme qui implique beaucoup de structures, notamment les institutions de la République et l'administration du pays. Ça ne peut pas se faire seul avec les ministres des Finances. Ça, c'est un chiot. Si c'était dans une salle où il y avait des Congolais, ça allait se faire pareil avec les députés Kibouka. Quand il a parlé des 17, 18 000, il a été hié par... Alors, Joseph Congolo, oui. Bon, d'abord le salaire. Je voudrais dire que le salaire du président de la République dans tous les pays du monde sont fixés par le Parlement. Et c'est dans la loi financière. J'ai l'ancienne loi financière. Si on peut rester d'un même côté, je peux vous donner et vous montrer, même Kabila, son salaire officiel était dans la loi financière. C'est dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement ici. D'accord. Donc, c'est le Parlement qui fixe. Ce n'est pas un individu ou le ministre des Finances comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, nous sommes tout à fait d'accord avec. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que Kazadi a fait comme chaud ? Quel est l'élément qui montre qu'il a fait du chaud ? Parce qu'il vous a dit que ces 17 000, il a repris textuellement ce qui est dans la loi financière ? Je ne pense pas. Mais par contre, il a éclairé la lanterre de beaucoup de choses que nous suivons dans la rue, sous le réseau et tout ça, sans aucune preuve. Il a essayé de démontrer certaines choses. Il a été même beaucoup plus humble. Il dit, écoutez, je suis un homme, je peux aussi faire des erreurs. Et là, il faut me corriger et j'accède à des erreurs. Alors, moi, je ne sais pas à quel niveau Kazadi a fait du chaud. Moi, je crois qu'il a éclairé vraiment la lanterre de beaucoup de gens sur autant même de projets. J'ai entendu tout à l'heure mon ami me dire que, « C'est le jour où on a détourné l'argent, mais Kazadi vous a dit que nous, c'est de l'argent. » Tout cet argent dans le cas, c'est 400 millions de dollars que l'Égypte a donnés et que l'EFBI est en train de restituer en fonction de la livraison des lots. Le travail tel que ça a été fait en lots. Et les gens spéculent. On a détourné l'argent, on a détourné l'argent. Effectivement, c'est vrai, mais en réalité, il n'y a pas de preuve. On a détourné l'argent. À un certain moment, c'était Bill Omba, il a volé l'argent. Le DG lui-même de l'EFBI est passé. Il a volé l'argent. C'est moi qui gère tous ces projets en tant que DG d'EFBI. Donc, deux fois, je crois qu'il faut entrer en profondeur pour prendre une information comme celle-là. Et vous, vous êtes des journalistes. Je crois que vous êtes mieux placés d'ailleurs pour nous donner de la bonne information après des enquêtes préliminaires ou des enquêtes profondes. Je crois que ce serait une très bonne chose. La restriction du train de vie des institutions, c'est quoi au fait ? C'est la réduction, tout simplement. N'est-ce pas ? Des dépenses, ces institutions. Mais cette réduction se fait au Parlement. Ça se fait au Parlement. Et est-ce qu'au Parlement, on a fixé... C'est au Parlement, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le ministre de Finances. Ce n'est pas le ministre de Finances qui s'est arrivé le matin. Par rapport aux 17 000 dollars, est-ce que c'est là ? Et a été décidé par les Parlements au Parlement ? Je vous dis que la liste civile, c'est ça, le salaire du chef de l'État dans tous les pays du monde, est fixé par les Parlements dans la loi. Au lectorat, dans la loi financière, j'ai posé une question. Mais justement, c'est dans la loi financière. La loi financière, c'est le Parlement qui l'adopte. Alors, si on devait se mettre d'accord, Nicolas devait commencer par nous rendre public, n'est-ce pas, cette liste civile. Nicolas ne l'a pas fait. Il a cessé la liste civile. Il a cessé de rendre ça public. Pardon ? Et puis vous dites que... Excusez, cher René. Non, cherchez la loi financière, s'il vous plaît. Vous dites qu'on spécule. Et pourtant, les projets s'en jouent. Il y a eu un procès. Les projets de Chilé-Gélou, il y a eu, n'est-ce pas, ici, les communiqués de l'IGF. Oui. Des clients, les détournements. Les procurances, c'est même, c'est... Cette histoire même décolle de cette histoire de, comment on l'appelle ? L'université avec l'argent des rames. Vous avez vu la madame Isabelle qui bat ça ? C'est elle qui a fait du chaud par ailleurs. Ah, voilà. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement.